Benabar en direct sur Alouette A 7h11, nous avons la chance de recevoir un poète du quotidien. On l'imagine très bien assis à la terrasse d'un café, observer les passants et se raconter leur histoire. Éternel adolescent sur scène tel Peter Pan et ses musiciens perdus, futur quinqua qui, selon ses mots, est soucieux de ne pas devenir un vieux con. Il croque la vie à pleine plume depuis plus de 20 ans et il va passer les deux prochaines heures avec vous. Bonjour Benabar. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Benabar. Est-ce que ce mini-portrait, cette petite définition, te convient ? Ah ben c'est très touchant. Enfin là c'est trop tôt pour que je l'intègre complètement. Je l'intègre pertinente de ce que tu dis, mais ça m'a l'air bien, en tout cas. Je te la laisserai en copie, tu pourras la relire après l'émission sans problème. Le huitième album, donc le début de la suite, est sorti en mars dernier, quatre ans après inspiré de Faits Réels. Tu nous avais habitué plutôt à un album tous les deux, trois ans. Tu avais voulu prendre du temps pour celui-ci ? Oui, prendre le temps de me poser. Mais ce qui était assez agréable d'ailleurs, de prendre du recul, justement de réfléchir, de me mettre un petit peu en danger aussi musicalement et d'utiliser ce temps pour me poser des questions que je ne m'étais pas posées depuis quelques temps sur les chansons, sur le son que je voulais. Et c'était curieusement pas trop angoissant, c'était plutôt agréable. Tu es plutôt pessimiste de nature, tu te soignes peut-être ? Je me soigne avec du vin rouge, en ta compagnie. Avec modération ? Pas du tout. Tu es gentil, il faut le dire. Même si on ne le pense pas, il faut le dire. Ah oui, oui. Non, 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 moi je ne suis pas obligé de le dire, je suis chanteur. Oui, oui, toi tu assumes ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Non mais cet album est optimiste quand même. J'espère qu'il est optimiste. Et je crois que ce sont un peu les retours que j'ai, parce qu'on ne sait jamais quand on fait un disque, à quoi il ressemble. Et c'est quand on a les premiers retours, et puis là l'album il est sorti il y a six mois, donc là je commence à avoir des retours un peu, un peu entre guillemets, juste sur l'album. Donc j'entends ce qu'on me dit. Puis on me parle plutôt d'optimisme et de volonté aussi d'aller vers quelque chose de lumineux. Et je suis content, ça me touche beaucoup, si c'est ce que perçoivent les personnes qui les écoutent. Artistiquement, il y a un nouveau venu dans la bande, qui existe depuis 20 ans, la bande de Benabar, c'est Marc Domey, la voix masculine de Cocoon. C'est lui qui t'a apporté ce nouveau son que tu cherchais ? Ouais, nouveau son, et puis façon d'aborder son alter ego, un réalisateur, surtout quand il y a une osmose, comme ça s'est passé avec Marc, qui est un peu l'alter ego de l'album. C'est-à-dire que je lui faisais écouter mes maquettes, les nouveaux morceaux, des trucs où il y a un couplet, un refrain qui sont un peu maladroits, un peu débutants. Et lui qui a un peu sélectionné les choses. Donc il a été très important, cet album-là, Marc. Et il t'a apporté Bordeaux aussi. Parce que quand même, c'est là que l'album a été créé. Et d'ailleurs, dans les remerciements de l'album, il y a les noms d'un restaurant et d'un hôtel qui arrivent avant ceux de ta maison de disques. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, je trouve ça génial. Parce qu'il faut dire les choses en face, les restaurants, c'est quand même ce qui est le plus important. Après, les maisons de disques, ça vient bien après. Mais les restaurants et en effet, la Tupinia à Bordeaux, on a passé beaucoup de temps. Et puis de vivre bien aussi. Un album doit être un moment aussi de joie, de partage, de bonheur. Il faut essayer de cultiver ça. Quand ça se passe bien, par chance, il faut y aller. Et puis ça passe aussi pour les gourmets que nous sommes, par le fait de bien manger, de bien boire. Et à Bordeaux, ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas compliqué. Il y a une série de portraits, d'histoires, d'états des lieux dans le début de la suite que nous allons découvrir ensemble jusqu'à 9h. Clarisse, Benabar, tu as préparé un petit quiz chauffard. On va voir si niveau code de la route, tu es au point. Je précise quand même que nous avons découvert beaucoup de choses en rédigeant ce quiz. Alors, dans ces différentes situations, tu vas nous dire si on risque une amende ou pas. Donc la réponse est amende ou pas amende. Conduire en tong ou en talon aiguille ? Amende. Oui, absolument. En condition de conduite dangereuse. Faire une petite pause pipi au bord d'une route de campagne quand il n'y a personne. Ben, pas amende. Eh ben si, amende. 68 euros. On ne fait pipi que dans les pipirons. Conduire en robe de chambre en Californie si l'on est une femme. Amende ou pas amende ? Attends parce que... Conduire en robe de chambre en Californie. La question m'excite. Donc il faut que je passe un peu sérieux. Ben oui, amende, j'imagine. Ben oui, c'est interdit. Mais pas si on est un homme, par contre. Francher une ligne blanche pour doubler un tracteur qui roule à 30 si l'on a toute la visibilité. Amende ou pas amende ? Pas amende. Mais si, amende. 135 euros, 3 points de retrait. Écoutez la musique très fort dans sa voiture, vitre fermée. Ben si c'est une chanson de moi, pas amende. D'accord. Si c'est une chanson de quelqu'un d'autre, amende. Malheureusement, amende, si plus de 85 décibels, 75 euros, pas de points. Doubler ou prendre un rompreau sans mettre son clignotant. Pas amende. Ben si, amende. 35 euros, 3 points de retrait. Mais je suis... Je me trompe quasiment à toutes les chances. J'ai un espèce de sans faute. Je fais un super faute. On a le temps, deux records, si on a le temps, donc on a le temps. Un record. Un record. Alors lequel ? L'amende la plus forte. Alors, l'amende la plus forte jamais donnée, 726 000 euros pour un excès de vitesse. Mais dans quel pays ? En Europe. En Europe. Je sais pas, Allemagne, on va dire. Voilà, non, en Suisse. Comme quoi, en Suisse, le monde va pas si longtemps que ça, hein ? Et si dangement. Alors, enfin, travailler l'accent, mais c'est plutôt pas mal, hein ? Benabar, en direct sur Alouette. Bonjour, bienvenue sur Alouette, 7h52. Nous sommes avec Benabar jusqu'à 9h. Revenons sur le début de la suite. Le huitième album studio de Benabar sorti le 30 mars dernier. Juste avant la sortie de ton album, il y a une série de vidéos qui a été dévoilée. Le début de la suite est composé de 12 chansons. Et tu as donc rencontré 12 personnes concernées chacun par un titre. Comment a été choisi ces personnes ? Alors, c'est la maison de disques qui s'en était occupée. Ça a été passionnant, ce truc-là, parce que j'ai rencontré plein de gens. Et j'étais moi-même très ému de me confronter à ces personnes-là, qui personnifiaient un peu les thèmes que j'abordais dans les chansons. Ça a été une période très émotive pour moi. Déroutant aussi un peu peut-être ? Oui, exactement. Parce que de voir des gens en vrai qui te parlent de ta chanson, de l'intérieur. Et c'est un peu l'écriture appliquée. C'était très bizarre et j'étais très touché de faire cet exercice-là. Ces vidéos sont toujours disponibles sur la page Facebook de Benabar. Il y a un vigile, une vendeuse, un marathonien, un ancien avocat devenu musicien, une prof d'histoire, une élève de CM1 également, ton directeur artistique et une aide-soignante qui travaille au service pédiatrie. Concernée par cette chanson vraiment prenante, Chevalier sans armure, la musique est sobre. C'est un piano-voix au piano Alexandre Tarot, avec qui tu avais déjà collaboré, notamment sur un album de reprise de Barbara. Oui, il m'avait fait l'honneur de m'inviter. Alexandre, c'est un vieux copain. On se connaît depuis longtemps. C'est un pianiste virtuose. Ça fait partie de ces planistes classiques un peu clichés. Tu sais, le gars qui est tout seul sur une scène avec un immense piano et qui joue du classique divinement. C'est le plus grand musicien que je connaisse. Alors, il y a les portraits et il y a les histoires, comme ça ne sert à rien une chanson que nous allons découvrir. Est-ce que tu peux nous présenter ce titre ? Oui, ça ne sert à rien de chanson. C'est un titre qui est venu pendant l'album, qui me travaillait un petit peu. Je pense que c'est aussi l'envie de dire que tout le travail qu'on faisait, au final, c'est un peu vain, ce qui est un peu notre quotidien. Mais en même temps, on fait ça et puis on va continuer. Mais c'est bien de le savoir et d'être lucide par rapport à ça. Dès demain, c'est le coup d'envoi officiel de la tournée de Benabar. Alors, même si le début de la suite a en partie existé sur scène, notamment avec Alouette à Hollande-sur-Mer cet été, on en garde un grand souvenir. On en parlait encore hier soir. Ah oui, ça a été un bonheur de venir jouer. C'est vrai, c'est toujours spectaculaire, ces plateaux d'été avec plein de monde. Il faisait beau, t'es 25 000, c'était top. À niveau excitation, t'en es où au niveau de la tournée ? Tu trépines, t'es en angoisse ? T'es bon, hein ? Les deux. Les deux, il y a de l'excitation et du trac. Comme à chaque tournée, c'est vraiment envie d'y aller parce qu'il n'y a que ça qui compte quand même. Quand on est chanteur, c'est de monter sur scène et de chanter avec les camarades musiciens. Et en même temps, la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Donc, il y a vraiment les deux. Il y a l'envie d'y aller et puis en même temps, les insomnies en me disant... Est-ce que c'était bien comme ça ? Exactement. T'as la même équipe de musiciens depuis 20 ans. Est-ce que c'est un luxe ? C'est à la fois un luxe. Moi, si je garde les musiciens, c'est pas parce que c'est les meilleurs, mais c'est parce que ce sont les moins chers. Donc, c'est pour ça que je les garde. Et puis, ils ont tellement de dossiers sur moi depuis 25 ans. À chaque fois, j'essaie de les virer. Ils disent, bah ouais, mais on a des photos. On a des photos. Alors, j'ai dit, bon, bah on fait une tournée ensemble. Et ça fait 25 ans que ça dure. Ça te parle, toi, en face. Ça te fait malade. La tournée s'arrête à Rennes, le 14 novembre, le lendemain à Nantes, 27 novembre à Bordeaux, le 5 décembre à Tours, le 6 au Mans, le 7 décembre à Brest. Est-ce que cette série de concerts sera très différente des précédentes ? Différente, je pense pas, parce que j'espère que ce sera dans la continuité. Mais par contre, on a tout retravaillé, le son notamment, puis la scénographie, on a changé des choses pour essayer de se renouveler. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup avec des anciens. Il y a beaucoup d'anciens titres. Il y a 3-4 du nouvel album, et surtout beaucoup d'anciens titres, mais qu'on a revisité, comme on dit dans les émissions culinaires, quand on parlait hier soir à table. On a revisité le clafoutier, etc. Nous, on a revisité mes propres chansons pour qu'elles soient un peu plus au goût du jour, et surtout nous-mêmes, pour nous remettre un peu en danger, et puis d'essayer de reproduire ce contact avec le public, et ce côté un peu fragile qu'il doit y avoir dans chaque concert. C'est un concert ou un spectacle ? J'aimerais bien que ce soit un spectacle. On y travaille activement avec les alcoolistes et les musiciens qui m'accompagnent, pour que ce soit un spectacle. C'est vraiment ce qu'on va faire. Il y a Isabelle qui, a priori, va se déplacer pour te voir à Paris. Marie nous a envoyé une petite question pour toi. Elle demande s'il y aura des guests prévus sur les dates du Grand Rex à Paris. Il y aura quatre soirées au Grand Rex. Possible. Je suis en train justement de voir. Je ne cherche pas forcément des invités tous les soirs, ou plusieurs invités par jour, mais là je commence à appeler des copains, à savoir s'ils sont disponibles ou pas. Et je n'ai pas encore beaucoup de retours. Peut-être que je n'ai plus de copains, d'ailleurs. C'est tout ça. Tu ne veux pas venir, toi, de faire un guest ? Toutes les deux ? Oui, voilà, en majorette. Benabar, en direct sur Alouette. Mon début de journée avec Alouette, il est 8h40. La tournée n'est pas la seule actualité de Benabar. Gros bosseur, puisque depuis 2017, ça va aller, suite au départ de Jean-Jacques Goldman, tu as repris la direction artistique de la troupe des Enfoirés avec Laurie et Mickaël Younes. Oui, pause. Pardon de te contredire. Pardon. Mais non, non, vraiment, c'est un collectif. Personne n'a repris la place de Jean-Jacques Goldman. Il n'y a pas de vrai leader. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez poursuivi le travail qui vous avez déjà... Mais avec d'autres, avec beaucoup d'autres. Oui. Donc, non, non, on n'est pas trois. On est tous ensemble. On essaye de faire vivre cette association, mais surtout en pensant aux gens qui ont besoin des Restos du Coeur. Et donc, nous, on n'est que... C'est très anecdotique, en fait, les Enfoirés. Ce qui compte, c'est essayer de récolter des fonds pour les gens qui n'ont pas assez à manger. Et puis, il n'y a aucun leader et certainement pas moi. D'accord. Le prochain spectacle, il va se dérouler à Bordeaux du 24 au 28 janvier prochain. C'est un hasard, Bordeaux ? Parce que Bordeaux, ça revient beaucoup dans ton histoire. Oui, il se trouve que j'ai fait l'album à Bordeaux, en effet. J'ai découvert Bordeaux que je connaissais mal. Je ne connaissais qu'en tant que chanteur pour venir chanter de temps en temps là-bas. Et là, j'y retourne. Et la boite... Oui, le vin de Bordeaux, quand même. Mais là, on est dans un pays de Loire. Donc, moi, vraiment, il y a le vin de Loire aussi qui est sublime. Mais bon, le vin de Bordeaux, ce n'est pas mal non plus. J'essaye de failloter, mais en même temps, je ne peux pas être malhonnête. C'est clair. Mais j'adore le vin de Loire, je précise. Le Monde des Enfoirés, toutes les dates affichent complet. On peut avoir quelques infos sur cette nouvelle édition. Alors, les Enfoirés qui fêtent leurs 30 ans en 2019, est-ce qu'on peut avoir des idées sur les nouveaux venus, les thèmes ? Je ne les ai pas moi-même. Je sais qu'il y a plein de copains qui se rajoutent cette année, justement pour les 30 ans qui viennent ou qui reviennent, qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Mais je n'ai pas tous les noms, parce qu'en fait, c'est très compartimenté. Et puis moi, j'arrive à la fin pour quelques réunions, pour donner un coup de main avec d'autres, avec Mickaël, Laurie, mais tous les autres aussi. Et je n'en sais pas beaucoup plus, malheureusement, mais j'aurais été heureux de te le dire. Mais vraiment, non. Mais non. Et sur le nouvel hymne, non plus, pas d'info ? Aucune. Tu aurais compensé à avoir des infos. Pardon, je suis en train de flinguer la machine. Non, pas du tout. Du 24 au 28 janvier, donc à Bordeaux, le monde des enfoirés. Nouveau spectacle. Parlons cinéma. Tu as joué en 2015 dans le film de Pierre Jolivet, Jamais de la vie. Cette année, deux nouveaux films, Victor et Célia de Pierre Jolivet. Et une comédie que tu as co-écrite avec Hector Cabello-Ries, sur lequel tu étais déjà en duo sur Incognito. Son métier, elle a écrit du scénario. Oui, elle a co-écrit Incognito. Le tournage s'est déroulé cet été, de justement ce nouveau film. Le tournage a démarré le lendemain du concert Alouette à Hollonne-sur-Mer, il me semble d'ailleurs. Mais carrément. Tu devais être bien frais. Est-ce que le film a un titre définitif ? Est-ce que c'est Beaux-Parents ou Le Gendre Idéal ? Alors, aux dernières nouvelles, c'est Beaux-Parents. C'est avec Josiane Balasco et Didier Bourdon, Charlie Bruno et Bruno Salomon. Charlie Bruno qui joue le personnage de Roxane dans la mini-série En Famille sur M6. Elle est excellente. Oui, oui, super actrice. Et ça a été un bonheur de faire ce film. Alors j'espère que le résultat sera concluant. On peut avoir le pitch de Beaux-Parents ? C'est l'histoire d'un gendre que j'incarne qui est en fusion avec ses beaux-parents. Et ça se complique dans son couple, ma partenaire est Charlie. Et ses beaux-parents veulent continuer à le voir même s'ils se séparent de leur fille. Et c'est un peu tout... Qu'est-ce que je pitche mal, putain ? Ça va sortir comme au cinéma. Je ne sais pas, février-mars, je suis très nul pour la promo. Il faut que je retravaille ça. Ça va bien se passer. J'ai un petit coup de barre dont tu m'avais parlé. Voilà, c'est le petit coup de barre de fin d'émission. Tu m'as dit, en fin de l'émission, tu aurais un coup de barre. Et là, ça y est, hop, ça te cueille. Et c'est maintenant au moment de la promo. C'est nul. Et là, je commence à avoir des textos du GC, des producteurs qui disent, qu'est-ce que tu fais ? Arrête aussi. D'ici janvier-février, tu auras le temps de retravailler. Oui, il faut que je rebosse. Ça sera beaucoup plus tard dans la journée, donc on n'est pas inquiets. Donc Josiane Balasco, Didier Bourdon et Charlie Bruno et Bruno Salomon aux côtés de Benabar dans ce film Beaux-parents. Victor et Célia, c'est une comédie qui se passe dans un salon de coiffure avec Arthur Dupont et Alice Belaïdi, c'est ça ? Oui, et un film de Pierre Jolivet avec le ton très particulier des films de Pierre. C'est comédie sociale. Moi, j'ai une passion pour son cinéma. J'étais très heureux de retourner avec lui, qui est un ami, surtout qui a ses films très drôles et qui sont très ancrés socialement, mais qui ne sont pas militants. Ce ne sont pas des films militants, ce ne sont pas des films à message, mais ce sont des films qui racontent des choses. Moi, j'aime beaucoup ce cinéma-là. Tu travailles beaucoup avec les mêmes personnes. Il y a Pierre Jolivet, il y a Hector Cabellorillès, Isabelle Nanty pour le théâtre qui a mis en scène Je vous écoute. C'est important de travailler avec cette famille ? Oui, quand on a la chance de pouvoir rencontrer des gens comme Isabelle, où on a envie de continuer à faire partie de ses amis, de son entourage, parce que ce sont des gens qui vous élèvent. Donc, récap de l'actu de Benabar. Attention, il y en a beaucoup. Donc, tournée de Benabar, à Rennes le 14 novembre, le lendemain à Nantes, le 27 novembre à Bordeaux, le 5 décembre à Tours, le 6 au Mans, le 7 décembre à Brest, avec les Enfoirés à Bordeaux, sur scène et dans les restaurants du 24 au 28 janvier. Cinéma, donc, début d'année prochaine avec Victor et Célia et Beaux-Parents. Tu as des moments off, parfois ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais je fais partie de ceux qui aiment bien remplir le temps, qui sont tellement angoissés, qui aiment bien travailler tout le temps et pour pouvoir se plaindre. Moi, j'aime bien me plaindre, dire, non, je bosse trop, je suis fatigué, tout ça. Ça, ça me plaît. Merci, en tout cas, d'avoir pris le temps avec nous ce matin. C'était un enchantement d'être avec vous. On s'est bien marré. Ah oui, on s'est bien marré. Avec toutes les deux, c'est un plaisir d'être là. Merci une fois de plus, parce que moi, j'ai une petite superstition de venir faire votre matinale à chaque album et une fois de plus, je l'ai faite et ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501